bienvenue sur ce vol en cap 10 donc qui a été effectué sur une machine de la société alp ulm base à denierville donc le but du vol c'est un stage de mise en garde tout ce qui est décrochage dissymétrique les vrilles et puis se faire plaisir avec un peu de voltige voilà c'est parti donc en fait le cap 10 au décollage est assez poussif faut pas mal de pistes pour décoller et ensuite en bout de liste on va se prendre quelques bonnes tabas après à 3000 pieds ça l'est mieux donc le but du stage de mise en garde c'est comment ne pas se retrouver dans ces situations de décrocher le dissymétrique et le bris le but c'est vraiment de ne pas s'y mettre donc ça c'est quelque chose que je connaissais parfaitement en l réduit s'applique parfaitement en aviation grandeur c'est la même chose sauf que quand on est dedans et bien voilà on a des commandes différentes et on est dedans subit les accélérations les les accélérations les légers la force aussi des accélérations visuelles etc donc c'est vraiment intéressant donc là l'instructeur commence par faire un petit vol d'eau pour commencer donc là c'est lui qui a les commandes moi j'ai eu les commandes pour faire quelques lignes droites quelques virages j'ai fait quelques boucles et j'ai fait une vrille un décrocher dissymétrique et j'ai fait une vrille à tout à l'heure l'axe de vol se situe sur une route près des éoliennes donc en voltige quelque chose qui est important même en vol normal mais encore plus en voltige c'est le regard on regarde devant on regarde sur le côté là on regarde vers le bas donc on met la tête vers l'arrière et là on remet le regard vers le capot là la boucle effectuée par l'instructeur moi je le suis simplement commande pour ressentir ce qu'il fait une deuxième boucle toujours l'instructeur qui a les commandes moi je le suis donc là dans la boucle on se prend 4g 4g c'est déjà c'est déjà pas mal là c'est un virage pour se remettre sur l'axe de vol on voit la route à droite des éoliennes alors ça je crois que c'est ma première boucle ça paraît pas déconnant vu comment ça dévie en haut donc bien sûr je ne fais pas tout seul je suis accompagné de l'instructeur il faut vraiment tirer assez fort sur le manche c'est vrai que quand on vient de l'ULM par exemple on n'ose pas trop tirer en fait si il faut donner des jets il faut y aller quoi là l'instructeur fait une oreille par la droite pour se mettre sur l'axe de vol un conseil surtout en été ne vous habillez pas en noir pour faire de la voltige très mauvaise idée l'instructeur me l'a dit et moi je l'ai ressenti il fait assez chaud même avec l'air qu'il y a dans les trappes de la verrière là c'est l'instructeur qui nous fait un renversement oeil sur le badin donc là il botte complètement à gauche manche à droite pour empêcher le roulet induit une descente bien verticale ensuite en adresse donc là à la remise à planche pour 4G toujours Annie Melman effectuée par l'instructeur un tonneau donc le tonneau ce qui est marrant on va dire c'est venant de l'ULM pour faire un virage on a l'habitude en tout cas sur l'extérieur ou une hopper de mettre beaucoup de pied là en fait il met du pied à droite pour tenir la machine un peu sur la tranche voilà pied à droite pousse du pied à gauche pour avoir un tonneau axé donc il y a très très peu de lacets inverses sur cette machine il y a très peu de l'autre là On se remet sur l'axe. Les départs des figures c'est 3000 viennes. On est remonté à 3000 viennes. On va faire un décrochage école, un décrochage symétrique. La bille vient au centre. Donc ça décroche de manière très souple. Il n'y a vraiment rien de violent. Voilà. Là par contre, un décrochage dynamique, on est à 140. Il tire un gros coup sur le manche. Donc là, ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on voit, les vibrations, ce sont les filets d'air qui se décollent de l'aile et qui créent d'énormes turbulences. Donc là, on l'entend et on le voit, on voit les vibrations que ça cause. Donc c'est pour ça une machine, on va dire sa vitesse de décrochage, un ULM par exemple est à 65, vous pouvez être à 200, vous tirez un grand coup sur le manche, vous allez vous retrouver en situation de décrochage dynamique comme ça. Donc c'est pas une question de vitesse, c'est vraiment une question d'incidence. Donc là, je crois qu'on va faire un décrochage dissymétrique avec une bille de sortie. Donc là, ça c'est vraiment à partir juste d'avant. C'est vraiment ce qui est super important et c'est ce qu'on voit à la bille, le voie de nez qui part à gauche, on est légèrement dissymétrique, il y a une bille de sortie, juste une bille. Ça c'est l'instructeur qui a les commandes pour la première fois, voilà. Voilà ce qu'il se passe, c'est un décrochage avec une bille de sortie. Le décrochage c'est une question d'incidence et aussi de symétrie du vol. C'est pas une question de vitesse le décrochage. C'est vraiment l'incidence. Donc là, on fait demi-tour, on va se remettre sur la bille de vol. Et là, je crois que ça va être à moi. On sort d'une bille, on met un peu d'aileron à droite pour compenser le rouler induit. Oups, la machine part. Voilà, j'ai déjà la rattrapée. Donc c'est exactement le même pilotage qu'à mon elle réduit sauf qu'on est dedans. Et je conseille vraiment à tous les pilotes de faire un de ses stages de mise en garde. Je pense que c'est hyper important, c'est extrêmement formateur. Là, on va prendre l'altitude. Au sud, je crois que ça va être les vrilles. Toujours pareil, la vrille quand même, elle réduit. On tire à fond mes pieds. Là, pour l'occurrence, on a mis pied à gauche. Tac, ça part doucement. Et là, ça y va. Donc là, on a fait un tour, trois quarts, deux tours, je ne vais pas compter exactement. Et sur le coup, je lui ai demandé, tu en offres au moins trois tours ? Il a dit, non, non, on a fait un tour et demi. Pardon. Et visuellement, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait trois, quatre tours, alors que non, on a fait moins de deux tours. Donc pour sortir, c'est manchot neutre et on contre à fond, on pâlonnier. Et la machine sort très facilement de la vrille. Il y a un peu près, on va voir ensuite, c'est motif de la vrille. Donc là, j'ai les commandes totales, il y a un demi-tour d'inertie. Le moment où on recentre les commandes, on met le pied à fond à droite, il se passe un demi-tour. Et la sortie de vrille. Ensuite, il faut restabiliser, se remettre en palier. Donc là, pour une vrille comme ça, où on a fait moins de deux tours, on a perdu 1000 pieds, ce serait plus de 300 mètres. Là, c'est moi qui les commande. On tire à fond, pied à gauche. Là, on ressente les commandes pieds à droite. Et on fait une bonne ressource. Je suis là-bas. On se dit, je vais faire un pass et loin. Oui, je vais faire un pass. C'est tout ça, je vais faire un pass-là. On se dit, je vais faire un pass-là. Et on est là-bas. On se dit, à gauche. On se dit, je vais faire un pass-là. C'est tout. On metre, on se dit. Donc, on se dit. Sous-titrage ST' 501 Avec la chaleur et les accélérations et aussi les effets visuels, je me sentais un petit peu moins bien qu'au départ. Par contre, vraiment, on s'est arrêté, ça dure encore quelques minutes de voltige, et ensuite on s'est arrêté à temps et on s'est posé, je n'ai pas du tout été malade. Donc là, c'est moi qui ai les commandes et l'insulteur peaufine une trajectoire. Donc le truc, pour vraiment ne pas être timide, j'étais assez timide avec les commandes, vraiment les tirer sur la gueule, on n'a pas l'habitude. Pour faire ça, ça c'est pas moi, c'est l'instructeur, Bada 50, E-Bot, descente verticale, lance en 4G, on avait 200 km heure. En plus, tout ce qui est départ de boule, on ne peut vraiment tirer sur le manche. C'est l'instructeur, enfin, 2008 qui m'a inverse. Animal Man, donc là, moi je ne l'ai pas senti, mais je viens de le voir sur la vidéo, il m'a dit, l'air était assez chaud, et pas forcément très porteur, tout par moment. Et il m'a dit, on a décroché en haut, effectivement, là j'ai vu la vibration, on a décroché sur le dos. Mais bon, on décroche, mais ce n'est pas parce qu'on décroche qu'on n'est pas forcément en live. Petit tonneau. Et là, je crois que ça va être la dernière figure. On va faire un tonneau déclenché. Alors le tonneau déclenché, je pensais vraiment que ça allait... Voilà, je pensais vraiment, c'est le truc, j'ai toujours pensé que j'allais me faire secouer à mort dans le tonneau déclenché. En fait, non, ce n'est pas si violent que ça. Alors, ce n'est pas l'homme slovak, l'homme slovak, c'est le tonneau déclenché, mais sur le dos. Là, par contre, ça va être très violent. Donc, le tonneau déclenché, en fait, au niveau accélération, ce n'est pas violent. Par contre, visuellement, ça tombe très rapidement. C'est là que c'est le plus dérangeant. Donc là, latéraux, on est à 150. Donc là, on entend qu'il est obligé de remettre un peu de moteur. Par endroits, l'air, là, on s'est pas mal enfoncé. Donc, ça ne se voit pas sur la vidéo, mais ça descendait pas mal. Voilà, toujours faire attention, notamment en condition chaude. Juste pour le plaisir, on va faire un petit coup de glissade. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai commenté du mieux possible. Je pense que ça peut être intéressant. Et le plus intéressant, évidemment, c'est de soi-même participer à un de ces vols. C'est de la mise en garde. C'est de la connaissance de la mécanique de vol. Et puis, pour moi, c'est vraiment le pilotage, quoi. L'aviation, c'est le pilotage et c'est la voltige, quoi. Et donc, voilà, devant le langard de LPULM. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada